Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Des news qui sont encore bonnes. Je suis encore bullish donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Déjà premièrement aussi je tiens à tous vous remercier pour tous les messages d'amour. Non vraiment vous êtes des cracks, ça m'a fait vraiment kiffer. J'ai passé la journée à lire vos messages, j'ai répondu à la majorité. Je pense que j'en ai pas oublié ou peut-être j'en ai oublié, je suis désolé, mais vraiment c'était incroyable sur tous les réseaux sociaux. Vous m'avez donné énormément de force, ça soit pour le Mastermind ou même pour l'Académie. Bref je suis trop 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 content. Donc si vous n'avez pas vu encore le Mastermind, n'hésitez pas à aller le voir, on vous l'affiche juste en haut. Et aussi du coup si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, on vous l'a déjà affichée juste avant parce que j'explique aussi cette fameuse Académie. Bref voilà en tout cas je suis très très hype. En plus cette semaine on a déjà donc les premiers cours avec les professeurs. Il y a pas mal d'élèves qui commencent aussi à charbonner la formation, ça commence à bien avancer. Bref je suis trop trop bullish donc tous ceux qui sont intéressés vous avez tout dans la description. Aussi autre chose, aujourd'hui on va analyser le caspa. Vous avez été nombreux à le demander, crypto de fou les gars, crypto de fou. Regardez le momentum comment il est magnifique, on va en parler juste après. Et en plus c'est intéressant parce que pour la première fois depuis que j'analyse des cryptos pour vous, en tout cas cette année, eh bien c'est la première fois qu'on va la travailler d'une manière complètement différente en termes d'achat et de revente. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir c'est super intéressant. Ensuite donc on est lundi 7 octobre, on a encore la Chine qui est donc en jour férié. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier qu'il va falloir attendre demain pour avoir encore plus de volatilité et surtout aussi être encore plus bullish parce qu'il faut pas oublier que c'est la Chine qui mène la danse depuis un petit moment à cause donc plutôt grâce, on va dire grâce, c'est bien, on est content. Stimulus donc ils ont injecté plusieurs centaines de milliards de dollars, c'est vraiment une sacrée dinguerie ce qu'ils sont en train de faire et en fait les deux derniers bullruns ça a été exactement pareil quand ils ont en fait injecté de l'argent dans leur marché, on a eu donc des bullruns et c'est pour ça qu'on dit souvent que le bullrun arrive de la Chine, vient de la Chine. Donc c'est pour ça que ça me rend hyper bullish et il va falloir par contre attendre demain. Attention, 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 je le répète, c'est pas parce qu'ils reviennent demain et que voilà c'est bullish sur les marchés chinois parce qu'il faut pas oublier qu'on tape des records sur les marchés chinois, c'est une dingue et donc voilà après cette semaine de pause, je pense que ça va continuer, je peux me tromper aussi, ça se trouve que ça va pas directement faire pomper les cours, je veux dire en tout cas pas le BTC, donc voilà n'allez pas faire les zouaves là à faire des gros longues fois je ne sais pas combien juste parce que je vous ai dit ça, attention les gars, c'est pas un conscient d'investissement donc on reste smart. Par contre juste à notre point, là je vais reprendre le trading d'alcon, donc là je vous ai dit pendant une semaine j'avais fait une pause alors que pendant tout le mois de septembre je me suis régalé, là je reprends. Donc les choses montrent très très gros trades sur BTC, on va le revoir tout à l'heure ensemble, mais par contre les alcones, j'ai fait une petite pause et je vais reprendre. Alors je sais pas si je vais reprendre là maintenant, j'attends au moins 14h30, peut-être aller, je vais peut-être même attendre 16h30 je pense, là j'ai un cours d'anglais, je vais aller à la salle, j'ai même peut-être attendre 18h, je sais pas, je vais voir, je vais prendre mon temps, mais il y a une grande proba que je reprenne aujourd'hui et si c'est pas aujourd'hui ça sera demain, mais là c'est bon, là je recommence à être un peu plus ouvert. Donc vous avez vu, en une semaine à l'autre je peux changer d'avis et en fait je m'adapte par rapport au marché et il faut pas oublier que regardez, donc là bon ça chute un petit peu ce matin, mais regardez on est en train de faire un beau rebond sur les alts, juste ici, donc c'est pour ça que ça me donne envie de rentrer, de re-rentrer, donc quand je dis sur les alts, c'est pas en termes d'investissement en spot, de toute façon dans tous les cas je rentre tous les mois les gars, je suis chargé comme une mule au niveau alt, je parle en termes de trading et pareil, je vous parle pas en mode des gros swings, je vous parle en termes de scalping et du coup day trading, donc ça veut dire des petits trades sur quelques secondes, quelques minutes, même quelques heures maximum et après je les coupe, je suis pas encore en mode gros swing comme je suis en train de le faire sur le BTC. Ensuite donc les news de la semaine, on a, bah écoutez ça va être un peu plus calme je pense, donc en gros, alors attention parce que là j'allais dire ça va être un peu plus calme en début de semaine, parce que encore une fois, là aujourd'hui on n'a pas des grosses news éco et en plus la Chine s'est ferrée, donc il va falloir commencer à attendre demain et après demain pour que ça bouge et pareil donc du côté des Etats-Unis, parce que donc on a mercredi soir à 20h, donc vous avez vu on a le temps, on a donc un compte rendu de la réunion du FOMC, mais en fait c'est surtout à partir de jeudi ça va commencer à bouger très fort à 14h30, on a à la fois, c'est ça qui est incroyable, on a à la fois l'inflation, donc ça c'est, vous le savez, c'est ce qui est suivi le plus chaque semaine, mais aussi l'inscription, les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc c'est très 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 suivi, donc ça veut dire que jeudi les gars, ça va être hyper 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 volatil et j'ai hâte parce qu'en tant que trader, vous savez que c'est dans la volatilité qu'on fait le plus de thunes. Donc jeudi, voilà, ça risque de bouger très fortement, ensuite vendredi à 11, mais on en reparlera toute cette semaine, ne vous inquiétez pas. Ensuite vendredi 11 octobre à 14h30, on a pareil, les indices des prix à la production, donc très 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 important parce que c'est lié directement à l'inflation, donc c'est pour ça que ça va être également volatil, donc on va dire que début de semaine qui risque d'être plus tranquille, et là dès qu'on va commencer à arriver demain, après demain, là ça va commencer à bouger beaucoup plus fort, donc c'est pour ça qu'il faut commencer à avoir nos setups, et du coup donc c'est pour ça que ça n'a pas bougé non plus, donc niveau probabilité par rapport aux prochaines baisses de taux, et de l'autre côté, même niveau inflation, on n'a pas eu énormément de news, c'est pour ça que vous allez voir que ça va commencer à bouger très fortement. Allez, on continue directement ici, donc on a toujours notre Dixie qui est haussier, donc c'est pour ça qu'il faut absolument que cette semaine les datas macro soient bonnes. Autre chose aussi très très importante, parce que là pareil, je vous parle des datas, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les planètes sont alignées pour que ça pompe dans tous les sens, ça il n'y a pas de débat. Il y a juste en fait le problème, c'est la géopolitique qui nous embête, donc est-ce qu'Israël va attaquer ou pas, donc c'est ça en fait le gros questionnement qui est en train de se poser un peu partout, et ça peut gâcher toutes nos analyses, que ce soit les analyses techniques, Fonda, Onchain, tout ce que vous voulez. Vous pouvez être le meilleur analyste du monde, si il y a une troisième guerre mondiale qui commence, bah les gars ça va chuter, donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester patient, il faut rester attentif, et surtout aussi, il faut bien mettre des stop-losses, mettez des stop-losses s'il vous plaît, parce que ça peut vite partir en cacahuète comme on a vu la semaine dernière, ok ? Donc là ce qui nous intéresse, donc là on peut le voir ici, avec, bah regardez pour le moment on a un gold qui remonte un petit peu en ce début de journée, avec un dixi qui remonte un petit peu, donc ça veut dire que les investisseurs ne sont pas ultra confiants, et on le voit sur le S&P 500 et le Nasdaq ici, d'accord ? Un S&P 500 qui ouvre en rouge, et un Nasdaq qui ouvre en rouge, mais faites attention parce que c'est pas encore ouvert à Wall Street, donc il va falloir attendre cet après-midi pour confirmer, n'allez pas commencer à fermer vos trades ou à shorter, parce que vous voyez un début de session européenne de cette manière-là, on va se calmer les gars, calmons-nous, ok ? Donc encore une fois je le répète, attendez cet après-midi, et surtout restez bien focus sur S&P 500 et Nasdaq parce que c'est eux qui mènent la danse en ce moment, à cause de toutes les tensions qu'on peut retrouver sur le marché, et surtout n'oubliez pas aussi ici les fameux supports, il ne faut surtout pas casser les deux supports qu'on a ici, et il faut bien évidemment faire un nouveau plus haut, comme ça, ça nous permettra de faire des ATH et emmener bien sûr les cryptos avec nous. En parlant des cryptos, je suis super content d'avoir fait cette belle clôture, donc weekly, donc pour ceux qui ne savent pas en fait, chaque semaine, chaque lundi, je vous montre donc la charte en weekly, donc ça veut dire en long terme, regardez par exemple ici c'est l'ancien bullrun, c'est l'ancien top, on parle de novembre 2021, ça commence à faire long terme, donc en fait une bougie est égale une semaine, donc en gros pourquoi je fais ça ? En fait ça te permet de reset tes biais cognitifs parce que quand tu vas regarder les cours en une minute, cinq minutes, dix minutes, une heure, on s'en fout ce que va se passer c'est que tu vas voir par exemple une tendance baissière, alors que la tendance de fond est haussière, ou vice versa, et en fait le fait d'utiliser à la fois une vue long terme, des zooms en fait on prend du recul, plus le fait d'utiliser aussi Echimoku, j'adore utiliser Echimoku pour voir en fait les moyennes et pour voir aussi une tendance, et bien ça me permet de me rappeler qu'on est en longue, qu'on est en momentum qui est hyper haussier, d'accord, c'est les bulls qui mènent la danse, et comme ça ça te permet de ne pas shorter comme un fou, de ne pas vendre tes cryptos en panique sel comme un fou, parce que sinon tu vas te faire punir, d'accord, comme tous ceux qui ont vendu ici, ils se sont fait punir, d'accord pour le moment, on est en tendance haussière, on n'a aucun signe de retournement, on est toujours pour le moment au-dessus de la Tinkan et de la Kijun, c'est pour ça que je vous ai dit, la clôture, bon on aurait pu faire mieux, mais attendez, on a fait 3 semaines d'affilée de hausses, juste on a fait une semaine un peu plus compliquée, mais ça va, et surtout en fait, quand tu vois ici la mèche, comment elle est puissante, on passe en dessous donc de la Kijun et là d'un coup, c'est racheté d'une puissance assez folle, donc ça prouve qu'il y a de l'engouement, il y a de l'envie, donc là voilà, pour le moment, on est au-dessus de la Tinkan, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus du Kumo, le Kumo qui est bien ouvert, qui est bien vert, qui est bien bullish, d'accord on a ici la Shiku qui est en train d'essayer de se libérer de tous les prix, encore de toute résistance donc je suis hyper bullish pour le moment donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Bien évidemment, là, donc on était en train de faire des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas sur en fait ce retracement, attention c'est pas un retour d'entendance pour le moment, on est toujours au-dessus du Kumo et là maintenant, on est en train de changer du coup la dynamique qui nous a bien fait chier depuis mars, avec donc des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts, donc maintenant, il va falloir faire un haut plus haut que les précédents, et surtout si on peut casser les 70 000, bon bah après les gars, ça sera la reprise du bullrun, donc la deuxième partie qu'on attend tous, et la prochaine target, c'est les 60 000 dollars, donc pour le moment, je suis hyper bullish les gars. Ensuite, sur mon trade toujours, voilà, dedans, je suis bien en positif pour le moment, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'hier, il y avait un très beau trade à faire, donc bravo à tous ceux qui l'ont pris, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier pour comprendre, par rapport en fait au GAPCME, en gros, hier, dans la vidéo d'hier on était en dessous du GAPCME, et on allait le chercher, donc avant l'ouverture et ça c'est très bien, on peut le voir, hop attendez j'enlève ici, donc en fait, c'est des petits trades qu'on peut prendre le dimanche, qui sont très 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 puissants donc il y a les vendredis à lundi, donc juste ici regardez, donc en gros là pour l'instant, il n'y a pas de gap, c'est minusculement, on s'en fout, je veux dire, il n'y a pas vraiment c'est même pas un gap, il n'y a même pas de gap, donc pour le moment pas besoin d'aller chuter, donc en fait, si on chute ici, ce n'est pas du tout pour aller chercher un niveau spécial par rapport au BTC c'est parce qu'on est lié, on est très corrélé au S&P 500, au Nasdaq, ok, parce que j'ai vu quelques bêtises sur Twitter tout à l'heure donc là, les gars, pour le moment, on est bullish, il n'y a aucun, en fait, il n'y a aucun il n'y a aucun argument pour nous faire chuter, en fait, pour le moment, il n'y a aucun argument pour nous faire chuter sur les cryptos, ok donc, autre chose, donc ici pour le moment comme vous le voyez, on a eu notre breakout, notre validation de la neckline par rapport au gros W ici, donc le gros W bottom, on a réintégré à cause, bien évidemment, de la guerre ici, donc, on a chassé tous les stops mais on s'est arrêté au pile sur le support, comme quoi quand je vous dis l'analyse technique, c'est puissant, donc on a bien fait un arrêt sur le support, ensuite, là, on est en train de faire un bon rebond malheureusement, on s'est bloqué pile, 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 pile sur le post-of-control, je vous promets que je n'ai pas bougé là-bas regardez, je vous le montre en direct, comme quoi c'est hyper précis donc là, vous allez dans indicateur données techniques, profile, profil vous prenez profil de volume à gamme fixe, vous prenez, hop, ici à ici, donc début de range à fin de range et regardez, en fait, ici, donc je vais enlever moi mon post-of-control hop, je l'enlève, donc je fais supprimer, regardez, et en fait, il est pile ici, donc là, maintenant, je le remets, regardez, c'est pile ici donc, en gros, on est venu, mais à la perfection taper le post-of-control, et bon, pour les nouveaux en fait, c'est quoi ? C'est là où il y a le plus de volume donc, en gros, quand on voit des grandes barres comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de volume, donc on s'en fout que ce soit à l'achat ou à la vente, c'est juste qu'il y a énormément d'intérêt et généralement, c'est là où rentrent les particuliers et sortent les particuliers, donc alors que nous, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre ici et on sort ici ok, basique, c'est vraiment les bases, bases, bases donc ici, on a eu du mal à le passer, donc maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, rattaquer une autre fois pour aller casser les 65 000 et surtout venir, en fait, valider en cassant les 66 600, et après, on ira tout droit vers les 70 000, ça peut se passer dans la journée ça peut se passer en quelques heures, les gars, ça peut aller très 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 vite, pour le moment, du coup, tout se passe bien, je suis bien content, donc c'est la bonne nouvelle, ensuite, Ethereum, bon, toujours bloqué sous le support, donc il ne me donne pas du tout envie pareil, regardez, on est presque en train de faire un nouveau plus bas sur ETH BTC, ce n'est pas du tout l'Ethereum Season, on est bien en Bitcoin Season, on n'est pas loin de faire un nouveau plus haut, donc s'il vous plaît, pour le moment voilà, ne touchez pas trop ETH, moi ça ne me donne pas trop envie, par contre, je le répète sur les alt, il y a des belles opportunités à prendre, vraiment, ça pète regardez, à des moments, il y a des pommes qui sont hyper puissantes, regardez, pareil, on est en daily à chaque fois, mais là, si vous mettez en 1 minute, 5 minutes il y a des beaux petits trades à faire, même sur les même cons, bref, c'est un plaisir à trader pour le moment, donc voilà, je vais reprendre le trading actif, vous avez compris, je ne vais pas le répéter 40 000 fois ensuite, donc niveau data, attendez, il faut que je refresh tout, je reviens dans une seconde, donc niveau open interest, regardez, donc là, depuis le bottom, on voit bien qu'il y a de l'intérêt, donc oui, même si on liquide pas mal de boules de bear, pardon, mais regardez, c'est la preuve que c'est rien, n'oubliez pas que c'est au-dessus des 70 000 qu'il faut aller les chercher, et en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois, en fait, qu'on a eu donc l'open interest qui monte de cette manière-là, à chaque fois, c'était, en fait, on n'était pas loin d'aller nouveau plus haut, et vous allez voir que, ben, quand on ira sur les 70 000 ici, ben, on ira sur un ATH également, sur, du coup, les open interest, donc ça, ça me rend bullish, c'est un signal aussi encore une fois, ensuite, sur Ethereum, pareil, ben, regardez, c'est la preuve que, ben, en fait, ça ne me donne pas trop envie d'aller dessus, parce qu'il ne se passe strictement rien, donc une data supplémentaire qui dit que, voilà, il ne faut pas trop toucher Ethereum pour le moment, regardez, pareil, on le voit ici, bon, ben, voilà, il y a eu de la liquidation, on a l'open interest qui prend cher, alors que, regardez, il n'y a même pas beaucoup de liquidation, c'est des mecs qui rentrent, qui sort, bref, moi, ça ne me donne pas trop envie, après, à vous, de faire votre propre choix, je préfère rester sur BTC et les altes, pourquoi les altes ? Parce que, regardez, par contre, là, la pépite, regardez comment c'est shorté de fou, regardez, ici, on a le Havax qui est hyper shorté, on a le TIA, on a le BCH, on a, regardez, ici, c'est abusé, le SEI, le NA, vraiment, il y a des belles opportunités sur les altes, c'est pour ça que je vais me remettre à les trader. Ensuite, niveau liquidation, ben, c'est une belle, c'est une belle entame de semaine, 172 millions de dollars, c'est beaucoup, pardon, 162, j'avais même pu lire, 162 millions de dollars, c'est très très bien parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est lundi, donc midi, midi 30 actuellement quand je tourne cette vidéo, donc en gros, il y a la moitié de la journée de lundi, la moitié de la journée du dimanche, donc ça veut dire que c'est très très bien, les marchés étaient fermés et surtout les marchés américains ne sont toujours pas ouverts, donc ça prouve que cette semaine va être hyper volatile donc préparez-vous et surtout si vous êtes débutant, faites attention, mettez les stop loss, ok ? Ensuite, ça c'est la très 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 bonne nouvelle qui fait plaisir, regardez, on est en dessous des 0.05 sur, donc de funding sur PTC et sur ETH, les gars, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens sont en train de shorter, les gens short, 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 ok ? Donc c'est une très bonne nouvelle, déjà moi ça me fait plaisir parce que je suis en longue donc ça me permet de payer moins de frais, ça c'est déjà très bien, mais surtout ça veut dire que les gens n'ont pas confiance, les gens veulent shorter, les gens pensent qu'on va aller beaucoup plus bas, donc en fait ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le fait de faire ça, c'est qu'ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent énormément de liquidités au-dessus du prix et en fait ce qui va se passer c'est que là, dès que les boules vont attaquer, on va s'en servir en fait, on va servir leur liquidité pour avoir plus de puissance, pour aller encore plus vite et plus haut et plus fort, et ça c'est très très bon pour nous, donc les BR continuent, regardez, regardez sur Binance, non ça c'est une dinguerie, sur Binance aussi, Binance, partout, regardez, on a plus de personnes qui shortent, qui longent, non ça c'est une dinguerie, par contre même sur Binance c'est une dinguerie les gars, bref, donc ça c'est une très très bonne nouvelle et ça me rend vraiment bullish les gars, ok ? Ensuite, donc là quand on regarde hier, donc hier je vous ai expliqué ici qu'il fallait aller attaquer donc un nouveau plus haut, alors quand j'ai fait la vidéo c'était ici je crois, donc je crois que c'était ici et regardez, je vous ai dit qu'il y avait un bon plan à faire pour Long et regardez ce qui s'est passé après, donc voilà ça c'est cadeau allez, ça ça dégage, donc ici donc pareil quand on regarde, niveau donc order flow, on voit quoi ? On voit que l'Opel Interest qui monte petit à petit, donc c'est très bien, on a ici donc l'OBV qui monte aussi petit à petit même là c'est en début de session, là ça chute un peu parce que ça cause donc du S&P 500 et du Nasdaq, on voit clairement qu'on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, donc c'est bon pour le moment on a les spread en négatif, les fundings qui sont bas, non vraiment c'est une pépite les gars, pour le moment ça me rend très bullish, donc juste on peut peut-être faire un pull back sur la neckline donc ici, comme on le voit très rarement pour repartir mais pas de panique non plus, pour l'instant je reste toujours bullish. Ensuite hop, on va enregistrer, ensuite très très important, les order book comme vous le savez pareil regardez c'est magnifique depuis qu'on a racheté ici donc toutes les ventes, regardez on monte tout droit, vraiment on a des petits moments de vente comme on a actuellement, mais rien de bien compliqué et surtout en fait il y avait des ordres sur le chemin et en fait tous des ordres de vente sont enlevés, donc ça veut dire que les mecs ils se chient dessus, vraiment ils ont peur, ils se disent non il y a trop de puissance de la part des acheteurs et c'est pour ça qu'en fait grâce à ça regardez on arrive à faire des belles impulsions et en fait moi aussi ce qui me rend bullish, c'est qu'en fait sur le chemin regardez il y a des wigs qui mettaient des gros ordres d'achat, bon là malheureusement c'est qu'on les a enlevés, donc je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas si c'est du spoofing, mais en gros regardez ici regardez ça a été absorbé, absorbé, absorbé malheureusement bon mais voilà en ce début de session, donc pas de début mais en pré-session US, il y a malheureusement le S&P 500 qui chute, mais là il faut absolument qu'ils remettent des ordres mais pour le moment il n'y a aucun signe de vraie faiblesse, oui vous voyez un M ici oui on voit un M, mais tranquille les gars la session US n'a pas commencé, pour le moment moi je me sens toujours bullish, donc oui on peut faire aussi un 63 sur 60 000 en quelques minutes parce que c'est vide, mais aussi on peut aller chercher 65 000 et pour le moment le momentum est haussier et aussi je vous le remontre, ça c'est important pour le mindset, on a bien un momentum haussier dans la tendance de fond ok, allez on continue avec les news, donc là vous l'avez vu je l'ai mis dans le titre tout à l'heure, donc aujourd'hui plutôt donc les Emirats Arabes Unis éliminent les taxes sur toutes les transactions crypto, l'autorité fiscale fédérale des Emirats Arabes Unis, FTA a annoncé la révision des règles de TVA du pays les nouvelles règles incluent les exonérations pour la gestion de fonds d'investissement le transfert et la conversion d'actifs virtuels, et là regardez c'est ça qui est déjà, juste ça c'est une dinguerie donc ça c'est très intelligent ils sont très très forts pour ramener du coup les investisseurs chez eux, ramener l'argent chez eux donc ça déjà c'est très fort et surtout regardez ça c'est une dinguerie, ces exemptions seront appliquées rétroactivement à partir du 1er janvier 2018 donc les gars, tous ceux qui sont attendez les gars, ça c'est une dinguerie tous ceux qui sont partis aux Emirats Arabes Unis vous savez que la plupart des mecs qui ont des gros portefeuilles qui sont dans les cryptos qui sont, aussi beaucoup de mecs qui sont dans les scams il faut pas se mentir et bien les mecs qui sont tranquilles là quand ils ont eu cette nuit ils ont dit ok on va bien dormir bref, donc bon après j'ai pas envie trop de faire de commentaires sur ça mais tout ça pour dire que bon ben voilà, si vous cherchez un endroit pour pas payer de taxes les gars si vous voulez être tranquille crypto friendly, ben voilà vous savez où aller et bon après moi j'hésitais entre Dubaï et du coup Hong Kong pour mettre ma boîte bon moi j'ai choisi ma Hong Kong bon je suis bien content d'avoir mis Hong Kong et Hong Kong les gars pareil on est bien, c'est 0% donc on est très 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 bien donc voilà, après à vous de faire votre choix surtout qu'en plus en ce moment ça parle énormément du SDT qui se fait délister de partout en tout cas qui commence à être délisté de partout en Europe parce qu'à cause de la loi Mika bon bref déjà que la France a un enfer l'Europe est en train de suivre donc voilà, à vous de faire votre choix ensuite, donc ça on l'a vu ensemble donc CryptoFair Grid dans la neutralité donc ça n'a pas changé depuis hier et je crois qu'il n'y a pas eu de news pour le moment non il n'y a pas eu d'autres news donc juste n'oubliez pas d'aller voir bien évidemment ma petite vidéo sur le mastermind mais non, casse pas les gars c'est une sacrée dinguerie sacrée dinguerie donc juste avant tous ceux qui veulent que j'analyse du coup une crypto donc votre crypto préféré vous allez dans les commentaires vous mettez le nom de votre crypto si le nom de votre crypto est déjà noté n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus pourquoi ? parce que ça va le faire remonter et à chaque fois je choisis la crypto qui est le plus choisi qui est le plus liké donc juste attention par exemple dans la dernière vidéo c'était AAV c'était pas du coup casse pas mais sauf que AAV j'ai déjà fait donc vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez dans les titres et en fait une vidéo sur deux je vais mettre le nom de la crypto dedans donc vous y allez et comme ça ça évite que ça fasse perdre du temps à tout le monde donc prenez le temps quand même d'aller regarder qu'est-ce qui est déjà analysé et normalement la prochaine fois c'est DOT donc n'hésitez pas à défendre DOT là normalement la prochaine c'est DOT mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous vous liguez pour pas que DOT soit choisi ça me fait trop rire bref casse pas c'est pas sacré dinguerie les gars c'est une sacrée dinguerie je reviens je vais coupé la clé mais elle est trop forte donc je disais sacré dinguerie pourquoi parce que regardez alors encore une fois ceci n'est pas un conseil à l'investissement je vais pas vous parler du fondamental des équipes je vais pas vous parler de la technologie je vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien on va parler que de technique d'accord et du coup de tokenomics ok donc là les gars pourquoi c'est une sacrée dinguerie parce que regardez le momentum non mais regardez quand je vous parle de faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts regardez la puissance là niveau pour un analyste technique les gars c'est une dinguerie parce que c'est un perfect genre c'est une masterclass c'est magnifique et en plus on parle pas d'une petite crypto les gars on parle d'une énorme crypto donc déjà bravo à tous ceux qui l'ont choisi dans les commentaires mais regardez la beauté non vraiment c'est magnifique je trouve ça magnifique par contre il va falloir parler de deux petits trucs ensemble donc là vous voyez déjà visuellement ça ressemble pas à ce que je vous montre d'habitude pourquoi parce qu'en fait d'habitude je vous montre des cryptos où en fait on a eu déjà un bull run avec un double top avec une chute avec un bear avec une accumulation et ensuite un range etc là en fait les gars on est que en price discovery price discovery ça veut dire qu'en fait on fait que des hauts de plus en plus hauts en fait on n'arrête pas donc en fait pour en fait mettre des retracements de fibo pour mettre des extensions de fibo c'est pas du tout intéressant autre chose qui n'est pas du tout intéressant là en fait casse pas c'est déjà énormissime je vais vous montrer ici donc là on est quand même on parle de la 28ème plus grande crypto et on parle d'une crypto qui détient déjà qui a déjà en capitalisation plus de 3,5 milliards de dollars c'est énorme les gars c'est énorme donc en gros même en regardez on peut parler aussi donc du full donc de la FDV en gros en fait là on a donc si tous les tokens étaient donc libérés on serait à 4 milliards donc on a 86% donc faites attention parce que ça va envoyer un peu de pression baissière mais ça va c'est pas non plus énorme mais ce que je voulais dire c'est que voilà on parle quand même de 4 milliards de dollars donc c'est déjà solide donc je dis pas que ça va pas monter qu'on va pas faire x2 dessus ou x4 ou x5 ça se trouve que même on va monter à 40 milliards de dollars mais juste je veux vous dire que par rapport à plein de cryptos où en fait il y a des gros 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 multiples ben là ben je ferai pas la même stratégie que d'habitude donc je vais vous expliquer la stratégie que moi je ferai déjà premièrement si vous achetez du caspa maintenant et que vous atteignez donc l'ancienne ATH donc l'ATH du prix juste ici où là donc c'est 20 centimes presque 21 centimes et l'ATH du market cap c'est 20 donc 0,20 pourquoi en fait c'est différent parce qu'en fait entre le moment où on a atteint donc l'ATH ici du prix et le moment et actuellement donc quand je tourne cette vidéo en gros il y a eu des nouveaux tokens qui ont été renvoyés sur le marché donc en gros ça a fait baisser l'ATH du market cap ok donc là en gros ce qu'il faut se dire c'est que si t'achètes du caspa maintenant tu vas faire 40% en allant à l'ATH ok donc si t'achètes parce que tu crois machin blablabla vous avez l'habitude de m'entendre dire à chaque fois donc si t'achètes maintenant d'accord donc si tu mets 1000 balles d'accord 1000 balles ici donc tu vas être à 1400 balles 1400 balles j'ai mal écrit attendez deux petites secondes 1400 balles ok donc ça veut dire que bon c'est cool déjà je vais pas te mentir c'est cool mais est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre 1000 balles maintenant juste pour faire un 40% bon vous allez me dire Alan t'es complètement décolleté de la réalité déjà faire 40% en moins d'un an imagine c'est déjà une très belle paire je te l'accorde mais on est dans les cryptos on essaye de chercher un peu plus des gènes donc là en fait j'ai une stratégie entre les deux à vous proposer donc ça ça s'appelle la stratégie SHAD donc S H A D donc sell half at double d'accord donc vend la moitié au double donc en fait c'est très très simple comment ça fonctionne donc en gros moi là ce que je vous conseillerais de faire c'est donc ici par exemple si tu rentres maintenant donc ici par exemple tu mets 1000 balles et bien en fait t'attends de faire un fois 2 d'accord donc ça veut dire de passer de 14 centimes à pratiquement 30 centimes ici donc à 29 centimes et en gros comme ça hop ici tu auras 2000 balles et en plus de ça il y a un chiffre attendez hop parfait il y a un chiffre en plus c'est juste en dessous d'un chiffre psychologique un chiffre rond donc les 0,30 centimes donc ne sortez pas 30 centimes les gars toujours sortir en dessous des chiffres ronds c'est la base la base des bases ok donc en gros là ici donc tu mets 1000 ou 10 000 ou 100 000 ou 1 euro je m'en fous c'est juste on s'en fout c'est juste pour l'exemple et en gros ici donc tu fais un fois 2 donc en fait ce que tu fais c'est que quand tu fais un fois 2 tu vends 50% d'accord tu vends 50% donc ici tu prends hop 50% donc ça veut dire que ça fait 1000 balles hop ça fait 1000 dollars donc ça veut dire que déjà quoi qu'il se passe même si le casse pas fait ça d'accord et bien ça veut dire que tu n'auras pas perdu d'argent pourquoi parce que tu auras récupéré ton investissement de base donc comme ça ça te permet d'investir dans une crypto qui est déjà très 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 hot mais sans alors pas sans risque mais si t'arrives ici au moins tu seras sans risque ok ça c'est le premier point ensuite quand t'es ici là donc là n'oublie pas t'as tes 1000 balles ok t'as 1000 balles donc dans ton coffre fort donc ici donc il te reste 1000 balles parce que t'as divisé par 2 d'accord et bien en fait ce que tu fais c'est que hop tu vas à l'autre multiple hop juste ici donc l'autre multiple qui est au niveau des 60 centimes donc les 60 centimes ici d'accord et en gros tu refais la même chose donc en gros ici sur ce multiple t'es repassé à 2000 attendez je vais vous refaire hop attendez parfait je vais vous enlever ça parfait hop ici poum donc une petite flèche donc de ici à ici ça fait x2 d'accord donc 30 centimes tout 60 centimes même pas besoin de sortir la règle ok donc ici je vais plutôt prendre mon petit pinceau hop ici du coup donc ça veut dire que tu repasses à 2000 parce que t'as fait x2 d'accord donc tu repasses à 2000 donc qu'est-ce que tu fais pareil tu fais moins 50% moins 50% bon bref t'as capté hop ici donc t'enlèves 1000 balles ok et ensuite tu le mets dans ton coffre-fort ici donc ça veut dire que si le prix du casse-pas va à 60 centimes d'accord tu auras à la fois récupéré ton investissement de base mais surtout en fait tu auras fait 1000 balles donc tu auras fait un fois bon on va pas dire x3 mais on va faire un x2 net dans la poche ok donc ça veut dire que tu auras doublé ton investissement d'accord et en plus de ça il te reste toujours 1000 balles et ensuite tu continues tu continues tu continues tu continues tu continues x8 x16 etc etc et en fait tu fais ça à chaque fois que tu fais x2 ton investissement donc c'est pour ça que ça s'appelle la stratégie SHAD tout 2000 tu refais donc la même chose tu enlèves 1000 tu le mets dans ton coffre-fort ici donc tu as 1000 donc ça veut dire que tu as ici tu as remboursé ton investissement ensuite ce que tu fais c'est que donc ici quand tu as ton 1000 restant donc là tu as 1000 dans ton coffre et bien en fait à la place de le vendre ici le prochain 1000 tu le laisses courir plus loin par exemple tu peux essayer de sortir sur le chiffre rond des 1000 dollars donc par exemple si tu fais de ici des 60 centimes non des 30 centimes pardon jusqu'au 1 dollar ici ça te fait 1 x 3 quoi donc ça veut dire que tu fais hop tu passes de 1000 à 3000 en gros plus de 3000 mais en admettons ok et là à ce moment là au pire tu sors sur les 1 dollar donc comme ça en fait tu auras fait ici donc tu auras récupéré ton investissement de base mais surtout en fait tu auras fait 3000 dollars de plus value donc c'est plus intéressant que les 1000 dollars de plus value qu'on a vu tout à l'heure ok donc voilà ça après c'est à toi de faire ton propre choix voilà et dites moi tiens en commentaire si vous aimez bien ou pas que j'ai ce genre d'analyse ça change un petit peu et moi en tout cas c'est ce que je fais avec mes propres investissements et après après c'est à vous de choisir est-ce que vous voulez être en mode full des gènes avec vous laisser des moonbags jusqu'à je ne sais pas combien est-ce que vous essayez de faire une stratégie entre les deux comme moi je fais ou une stratégie pas du tout des gènes bon bref après ça c'est à vous de choisir bon en tout cas si t'as bien aimé cette vidéo comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner de mettre un petit pouce bleu de mettre des commentaires de mettre la crypto que tu veux et bref je te souhaite une très très belle journée belle début de semaine on espère que ça soit dans le rouge que le fameux uptober montre enfin le bout de son nez et je te dis à la prochaine ciao ciao